Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que l'air vous a plu, en tout cas aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation de la toute nouvelle voiture qui est sortie il n'y a même pas une heure donc pour ma part je la trouve pas mal stylée, maintenant hâte de voir la vitesse, hâte de voir ce qu'elle donne parce que c'est vrai que c'est quand même une merco donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble, voilà, c'est celle-ci, la Benefactor, on sait que les Benefactor sur Jetta c'est des Mercedes, c'est la Benefactor SM722 alors je vais vous donner le nom exact, c'est une SLR dans la vraie vie, mais je vais vous donner le nom exact, alors c'est la SLR les gars, attention, attention à bout est-ce que tu te connais un peu, SLR apparemment, Starling Mode, Moss, Starling Moss, donc je sais pas si c'est ça ou pas j'ai rarement vu ce véhicule en vraie vie, je sais pas trop, c'est vrai que j'ai rarement vu ce véhicule, alors on va tester dans le jeu, elle coûte 2.115.000 dans le jeu, je vais montrer ça tout de suite, on va tester un peu la vitesse, déjà en termes de vitesse ça m'a pas l'air ouf après tu vois c'est quand même un véhicule à 2.000.000, donc c'est vrai que les véhicules, généralement quand ils sont à 2.000.000, il ne faut pas s'attendre à une vitesse de fou donc 2.115.000, donc voilà il vient de sortir aujourd'hui, donc c'est un nouveau véhicule qu'on va pouvoir tester dans ce DLC sachant qu'il y en a pas mal encore, donc chaque semaine, tous les jeudis c'est un véhicule en plus mais pour le moment, et bien écoutez, il est beau, voilà il est beau, après faut voir ce qu'il donne en termes de custom ah ouais toi tu l'as vu en blanc direct, je sais pas comment le custom en vrai devrait, je vais voir avec les motifs et tout donc vous choisirez entre la salle, enfin la salle bah non, parce que la salle il est pas là, mais Abou et moi qui a le plus beau véhicule, mais la salle il est là, mais il est en train de manger, donc en fait on était juste avant en vidéo avec lui alors par-shock avant, voilà, alors on a carbone, MK2, je vais mettre MK2, parce que j'aime pas trop mettre des trucs en carbone voilà, toujours beau, alors je vais vous montrer comme tous les par-shocks qu'on a moi je pense que je vais partir sur un truc un peu sobre ouais pas très extravagant on nous donne pas d'indices, on verra à la fin alors on a latéro ok, donc du coup on se retrouve, alors c'est pas latéro mais je vais quand même mettre, tu sais, en fait l'atéro c'est ça ouais je vais mettre latéro, en vrai j'aimerais mettre l'atéro c'est pas mal enfin ça fait stylé capot, alors tu disais quoi, tu la trouves comment alors du coup le véhicule ? moi je la trouve très belle c'est vrai qu'il est bombé comme ça pas mal aussi éclairage pharexénon, kit néon support néon bon, on verra à la fin alors les motifs, qu'est-ce qu'on a comme motifs ? ah ouais, la bande rouge elle est magnifique ah ouais bande blanche aussi hein flèche verte, flèche noire ah oui, il y en a des pas mal pilot 11, ouais losange ah ouais, il y a vraiment des beaux trucs turbo c'est pas mal aussi en fait je pense que je vais déjà mettre la couleur et après je vais voir pour euh parce que je pense que dans ce genre de véhicule faut pas mettre des couleurs euh genre comme ça caméléon ou noir ou jaune bon, c'est vrai que Mercedes c'est un peu la simplicité tu vois genre Mercedes c'est comme la merco de la salle tu vois blanc moi je pense que je vais partir ouais c'est bon ouais voilà je vais partir je pense que je vais partir sur du blanc en vrai ouais je vais partir sur un petit blanc blanc comme ça voilà couleur secondaire va pareil on va partir sur du blanc également hop voilà et en terme de finition finition tu vois je peux mettre un truc un peu plus genre tu vois il y a des merco avec un intérieur rouge alors moi je vais mettre rouge je pense que c'est pas mal un petit rouge un peu un peu torino comme ça c'est pas mal ok ensuite accessoire de toit ah ouais ah oui sympathique ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais j'ai mis aussi séparateur ok alors j'ai des centures au dernier mais en fait faut commencer par rouge alors arc non non ouais mk2 c'est vrai c'est ça ouais le véhicule ça n'a rien à voir du tout on a carbone mais bon moi je suis pas fan du carbone dans n'importe quel véhicule en fait je trouve ça pas ouf alors on a plate caisse de course carbone arrow arc euh bah je vais mettre ouais performant carbone performant ouais performant performant c'est pas mal ok aileron ah les ailerons j'ai hâte de voir alors aileron plat ouais oh stylé aileron de course hein ouais mais tu vois je pense que oulala ouais c'est stylé ça je pense que tu vois sur une SLR euh regardez je vais voir comment elle est dans la vraie vie je pense qu'il faut pas trop mettre de faut pas mettre d'aileron dessus genre abuser tu vois comment euh ouais moi j'en ai mis un mais un petit ouais voilà faut pas mettre de gros genre les gros ça va pas mais je pense que je vais mettre lui et à la limite tu vois ça tu peux le mettre en carbone tu vois parce que c'est juste une petite finition et du coup on se donne rendez-vous euh bah à la plage ok ok turbo on met roux alors les roux ça c'est important on va partir sur des roux sport on va mettre un peu des roux un peu similaires ouais alors je vais mettre juste la couleur des jambes en noir voilà pneu pneu custom ouais elle est belle comme je l'ai fait j'aime bien voilà alors voilà maintenant attendez j'ai juste regardé un truc si je peux pas mettre des roux un peu plus un peu plus wicked un peu plus wicked je pense que j'ai gagné ouais je pense que j'ai gagné tu penses ouais je pense ouais je pense ouais ouais on va voir on va voir en tout cas moi pour l'instant je suis pas mal voilà je pense qu'en termes d'euros faut mettre un truc un peu comme ça tu vois ouais je suis pas mal là j'aime bien j'irai des sports je pense qu'on est bien maintenant on va voir les motifs les gars est ce qu'on peut mettre un truc ou pas alors en termes de motifs voilà alors on a cette petite bande noire ok on a ça ça j'aime bien en vrai ça j'aime beaucoup comme ça c'est pas mal aussi mais bon ça fait un peu bizarre non la bande noire c'est bien aussi mais il est entre à la bande noire et ça je pense que je vais partir sur ça les gars allez on part sur ça ok et ben écoute j'ai fini j'arrive tout de suite à la playa de carmen t'es à la plage hein ouais donc après c'est les 9h parfait on va pouvoir tester un peu la vitesse la tenue de roue donc déjà elle est vraiment très très belle tu vois le fait de l'avoir custom c'est plus du tout le même véhicule qu'avant le véhicule d'avant était un peu plus tu vois un peu plus basique quoi alors que là il envoie de la gueule tu vois il est un peu plus punchy par contre ce que j'ai remarqué c'est qu'elle tient pas très bien la roue bah ouais ouais elle dérape un peu et tout bah tu verras ça va non je trouve ça va ouais ça va ça va en vrai ça va par contre je pense qu'elle a attendez je vais m'arrêter ouais ah c'est dommage parce qu'elle a pas d'accélération du tout en fait j'ai l'impression qu'au départ elle a du mal à partir tu vois vu qu'on a fait des tests de rapidité sur la chaîne de la salle je sais pas si ce véhicule va changer le classement enfin je pense pas du tout même en fait non je pense pas et bah écoute je suis là alors qu'est ce que tu as fait moi j'ai fait un truc rouge avec un petit motif ah ouais franchement j'aime bien d'accord ok bah écoutez voilà le véhicule d'abou dites moi dans les commentaires lequel vous préférez entre les deux voilà il y a un peu le tien je le trouve très beau très simple par contre bah il est simple quoi tu vois je t'ai dit j'avoue que l'intérieur rouge c'est pas mal bah ça change quoi tu vois ça me fait penser à la bème que j'avais avant bah écoute voilà vous votez dans les commentaires entre moi ou abou c'était la Benefactor SM722 c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao